Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature politière, Germaine Beaumont et Pierre Bigard ont choisi pour vous ce soir Faux témoignages, film radiophonique en deux épisodes d'après le roman de Francis Diglo. Aujourd'hui, deuxième épisode, avec Maurice Ténac dans le rôle du commissaire Bignon, Catherine Sauvage, Ariel Goya et Annie Fargue, Jacques Provin, Henri Vire-le-Jeux, Jean Meuvet, Gaëtan Jor, Marcel Enia, Geneviève Morel, Pierre-Olivier, Pierre Marteville, Marcel Lestan, Lisette Lemaire et Jean Lagache. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, bruitage Jean-René Niclaes, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Bigard. Faisons le point. Un soir de brouillard à Paris, un Américain, Jerry Storm, est abattu à coup de revolver. La police a la conviction que son rival, Jan Lubovitch, est coupable. Il s'agit de deux hommes de la haute pègre américaine, trafiquant de drogue l'un et l'autre. Lubovitch et son complice, Djiloubi, d'Ikra Vatapois, sont traduits aux assises. Devant le jury, le témoin numéro un de l'accusation se rétracte. Lubovitch est acquitté. Impossible de le poursuivre à l'avenir. Pour l'assassinat de Storm, serait-il cent fois coupable ? Néanmoins, Bignon, tu es résolu à quoi un système coûte que coûte, au mépris de tous les articles de loi. Entrez. Ah, enfin, Mervance. Alors d'où viens-tu ? Que trois jours que tu nous laisses sans nouvelles. Je peux m'asseoir, patron ? Vas-y. Ces trois journées, je les ai passées à cavaler. J'ai cru que le gars muserait les pattes plus hauts que les genoux. De qui parles-tu ? Martin Vierney, le prof de musique. Le témoin numéro un, quoi. Un ressard, patron. Il nous a eus et comment ? Racontez le maximum de détails. Vierney avait déclaré « Je me tenais devant un cinéma. Une auto a ralenti, deux hommes étaient dedans, ils ont tiré, un autre homme est tombé. Et Vierney a identifié la voiture de Lubovitch. » Oui, je sais, oui. Et aux assises, le bonhomme a tout rétracté. Pas d'auto, mais un tueur survenu à pied qui a profité du brouillard pour s'esquiver son couffet. Oui, tout ça, nous le connaissons. À toi de nous apporter du nouveau, mon vieux, si tu en as du moins. Vierney, 73 ans, loge, rue Torricelli, au dernier étage. Une chambre, une cuisine. Il vit seul, sans moyens, sans besoin. Tous les matins, l'étui à violon sous le bras, il va à Neuilly, au cours de jeune fille Pompadour, où il enseigne la musique aux gamines. Il suit s'impiternellement le même itinéraire, s'origne les gammes selon une méthode qui n'a pas variée, ne remarque pas que les gosses se foutent de lui, en un mot, le type du crouton râci, quoi, pour d'espoir, pas de malhonnêteté. Il ne volerait pas cinq minutes au cours Pompadour et il n'arrivera pas une minute en avance. Sa patron, c'est... Oui, ça, c'est ce que la première enquête a établi. Apparence. J'ai senti quelque chose qui ne tournait pas rond. Vous voyez, le professeur me filait entre les pattes, une anguille. Dans une enquête, enfin, normale, on lui collait au train trois ou quatre gardes et brouillard et... Et qu'est-ce que tu as déniché, toi ? Eh bien, il joue aux courses. Ah, gros. Il mettrait tout le paquet s'il l'avait. Et où joue-t-il, à la baraque ? Ah, pas question. Non, non, il joue dans les PMU, des bistrots de quartier, et jamais le même. Non, il ne tient pas à être opéré. Tu comptes l'entendre financer, Mervance ? Pour vous donner le climat, un homme seul, âgé. Pas de femme empoisonnante à l'horizon, pas de patron sur l'œil. Libre, quoi. Et il se cache comme un collégien. Jusqu'à changer deux, trois fois de métro. Je suppose que tu connais ton métier, non ? Le prof chante dans les cours. Oui, 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 oui. Chaque fois qu'il a terminé son boulot à l'Institut Pompadeau, il cavale vers un quartier éloigné, et hop, en avant le violon. À votre bon cœur, monsieur, dame. Oui, c'est les pièces qu'il ramasse comme ça qu'il risque sur les dadas. Vous vous rendez compte ? Tu dis qu'il chante dans les cours ? Oui, oui. Et dans la rue ? Jamais. Dans son quartier ? Ah non. Pas plus qu'à Neuilly, à proximité de l'Institut Pompadour. Aucun changement dans sa vie, cet an dernier ? Non, non, pas trop. Depuis l'acquittement de Lupovitch ? Toujours la même chose. Le matin, le cours Pompadour, et l'après-midi, les cours d'immeubles et le PMU. Si Lupovitch l'a payé pour un faux témoignage, le vieux est assez malin pour ne rien modifier à ses habitudes. Ou bien... Ou bien ? Eh bien, il aurait une liaison. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié, ça. Mais qui, où, comment ? Ce qu'il faudrait, patron, c'est s'installer dans son ombre. Être son ombre. L'ombre du professeur. Savoir pourquoi le témoin numéro un est devenu un faux témoin. Son ombre. Jusqu'à le terrifier. Eh, une enquête pas comme les autres. Patron, ça vous a donné quoi de filer le vieux bonhomme ? Ceci. Et puis ça, tiens. Et puis ça encore, tiens. 70 francs. Ben, comprends pas. Vierney espérait sans doute influencer le destin en changeant non seulement de quartier, mais de musique. Il a lâché Moulin Rouge pour la mer. Mais quand il m'a repéré, je ne me cachais pas. Sa recette, il l'a abandonnée. Tiens, je l'ai ramassée à sa place. Et vous, patron, qu'est-ce que vous espérez ? Si demain matin, Vierney n'ose pas quitter son logement, j'en serais assez satisfait. Je peux l'aider à avoir peur. Mais j'y comptais. Parce que demain matin, Bignon, tu as une visite à rendre. Et mieux vaut ne pas avoir le professeur dans les parages, ça compliquerait les explications. Madame de Grandieu, directrice du cours Pompadour. Oui, monsieur. Bignon. Oui. C'est pour votre fils sûrement que vous venez me consulter. Je n'aime guère recevoir une nouvelle en cours de trimestre. Elle apporte un ferment de la discipline. Qu'en pensez-vous, monsieur Bignon ? Vous avez un professeur d'harmonie ? Monsieur Vierney, un excellent homme, très aimé de ses élèves. Je suis fort satisfaite de son enseignement. Bien entendu, votre fille prendra des sons de musique. Non. Ah, vous n'avez pas de fille ? Ni de nièce, ni de pupille, ni aucune petite amie à inscrire au cours Pompadour. Non, je désire simplement quelques renseignements. Regardez. La police ? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Vos élèves ne sont pas en cause. Il s'agit de monsieur Vierney. Martin ? C'est impossible. Oui. On l'appelle par son petit nom. Impossible. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Dites-moi plutôt ce qu'il fait ici, exactement. C'est notre professeur de violon et d'harmonie depuis une douzaine d'années déjà. Les petites le respectent peu, elles l'aiment bien, cependant. Il a cours tous les jours ? Le matin, oui. Est-ce qu'il professe ailleurs qu'à Pompadour ? Non. Et vous ignorez toutes ses occupations en dehors de votre institution ? Absolument tout, monsieur l'inspecteur. Commissaire. Pardon. Vous le payez cher ? C'est-à-dire, monsieur le commissaire, je ne lui verse pas d'appointement. Sa petite fille est interne à Pompadour et c'est une façon commune d'acquitter la pension pour Marthe. Je le nomme ainsi. Nous nous connaissons depuis longtemps. Et cet arrangement remonte à... Dix ans. Quand Martine est entrée à Pompadour, elle venait de perdre ses parents. Quel âge ? Aujourd'hui ? Dix-huit ans. Elle fait science ex. Appelez-la. Monsieur le commissaire, Martine sait évidemment qui est son grand-père. Elle était déjà trop grande quand il l'a amenée à Pompadour, sinon il se fut gardé de l'éclairer. Néanmoins, il y a entre eux une espèce de convention. Elle ne doit connaître que le professeur de violon, non son grand-père, du moins à Pompadour. Vis-à-vis de ses condisciples, Martine ne bénéficie d'aucun traitement de faveur. Personne, entendez-moi. Personne n'est au courant à Pompadour. Et que pense Martine, vous dites, de cette situation ? Elle est, comment expliquer, assez fermée de caractère. Appelez-la, voulez-vous ? Allô, Mademoiselle Hermini ? Envoyez-moi Martine, s'il vous plaît. Vraiment, monsieur le commissaire, vous croyez utile... Certainement, madame. Ne lui dites pas qui je suis, je préfère. M'appelez, madame la directrice. Monsieur, je voudrais... Bavarder avec vous, Martine. Bavarde qu'avec mes amis. Nous ne tardrons pas à l'être. Je suppose, madame la directrice, que mademoiselle est autorisée à s'absenter. Mais, monsieur le... Monsieur, nos élèves ne sont pas détenus. La plupart s'absentent du samedi au lundi. Plus, pas moins. Ma chère petite. Ok, monsieur, je ne sais pas ce que vous me voulez, mais à la seule idée de respirer dehors, je choisis la liberté. Deux minutes et... Monsieur le commissaire, répondez-moi pendant qu'elle n'est pas là. Vous l'emmenez à la police. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle sera de retour ce soir même à Pompadour. Mais... Non, 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 elle ne court aucun danger. Et si, Martin... Il doit tout ignorer de ma visite. Tout. Hum ? Y compris cet après-midi de vacances accordé à Martine. Elle ne sort jamais. Précisément. Voilà. Pas été longue, hein ? Ah, parfaite. Un sacré gamine. Bignon, te voilà décidément lancée dans la plus extravagante des enquêtes. Et qui plus est, une enquête pour rien. Pour rien de filer à Lupovitch totalement mis hors de cause. Pour rien de découvrir chez Ariel Goya un désir de vengeance. Pour rien de pénétrer la double vie de Martin Vierney. Pour rien de tenir là devant toi cette gosse de 18 ans dont personne n'avait jusqu'ici soupçonné l'existence. Pour rien. Pour rien. Qui sait ? Vous avez faim, Martine ? Faut s'expliquer, mon petit père. Primo, pourquoi que vous m'appelez Martine ? Deuxio, pourquoi m'offrir un bec-té ? Troisio, je mangerais bien du poulet. Dac ? Primo, Martine, c'est pas plus gentil. Deuxio, j'ai faim. Troisio, d'accord pour le poulet. Sans sas. Ah, vous êtes de la grande maison. Et bien, quand je vais bonir son copine, poulet sauce suprême, envoyez ! Alors, j'ai oxy quelqu'un ? Eh bien, non. Vu la moumoute à la directrice, je plaide coupable. Vous voyez trop de films. Vous lisez trop. Et pas assez la grand-mère. Monsieur désire une fille du monde. Soyons mondaines. Mais vous m'excuserez si j'absorbe quelques nourritures terrestres ? Vous m'avez invité, non ? Vous êtes la petite fille de Martin Fierney. C'est ça. J'aurais dû m'en douter, oui. Maman était sa fille. C'est lui qui a été mes parents. Décidément, la police vraie est encore moins jolie que dans les livres. M'inviter à bouffer pour me cuisiner sur grand-père. Je préfère les truands, tiens. Un lieu aussi, peut-être. Pardon ? Qu'est-ce qu'il fait de ces après-midi ? Vous me prenez pour un pèrent-dreau de l'année ? Qu'il travaille Bella Bartok ou compose un opéra salle-regarde ? À vous aider, n'y comptez pas. Si. Eh, je suis au courant. De tout, tout, tout. Les dadas, le crin-crin dans les cours. Merci, monsieur dame. Vous y voyez clair, maintenant ? Renfermer la petite Martine. Allez donc être aimable quand vous savez que votre grand-père t'en la pogne pour payer vos études. Puisque je vous dis que je suis au courant. Oh, bien sûr, vous pouvez m'indigner. Refusez. Pauvre vieux. Il y en aurait eu tellement de peine. Allez, bon, terminez la grande sainte d'émotion. Rentrons les mouchoirs. À votre tour, affranchissez-moi. Votre grand-père a inscrit. Vous l'avez devant vous et qui mangerait bien de la tarte maison. Du fromage aussi avant. Bien, garçon. Garçon ? Monsieur. Euh, fromage, deux tartes, deux filtres. Tout de suite, monsieur. Martine, vous l'aimez, votre grand-père. Pourquoi non ? La vie n'est pas drôle tous les jours. Oh, puis putain, on joue pas les deux orphelins. Vous avez fini, oui. Compris. C'est l'histoire des assises qui vous ramène. Oh, ça, je le savais. Quand j'ai lu la chose dans le journal, ce témoignage stupide, j'étais sûre que vous trouveriez un moyen pour le coincer. Oh, me faut pas, monsieur. Me faut pas. Euh... Il a menti, alors ? Eh bien. Comme si vous n'en étiez pas certain. Pauvre vieux. Vous l'interrogez ? Pas encore. Vous vous aiguisez les connotes sur moi ? C'est-à-dire que vous pouvez lui éviter le pire en cessant la première de mentir. Il avait le droit de se rétracter devant le jury. Il avait surtout le devoir de dire la vérité. Il a juré. Et vous ? C'est sa dernière chance que vous tenez en ce moment. C'est bon. J'y étais. Où ça ? Au cinéma. Ah oui, le cinéma devant lequel on a descendu Jerry Storm. Tais-toi, Bignon. Ne dis rien sur tout. Sinon, tu avouerais ta surprise. C'était donc cela ce sentiment indéfinissable contre lequel tu n'as pas cessé de te battre. Martine aurait été le témoin. Voilà pourquoi Viernais s'est rétracté afin de vous mettre hors de cause. Allez-y, on vous écoute, Martine. Ah non, écoutez, fichez-nous, là, peu, garçon. Allez, 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 Martine. Je vous ai tout dit. D'ailleurs, comme si je vous apprenais quelque chose. Au fait, non, vous n'avez rien pigé. Ne vous occupez pas de ce que je sais ou non. Racontez. Vous êtes collants, la poule à gare. On avait stéché la consigne ce jour-là, Sophie et moi. Sophie, une copine. Après. Nous sommes allés au cinéma et... en sortant. Mince, j'aperçois grand-père. Oh, vous parlez d'un trafic s'il m'avait repéré, lui. Alors avec Sophie, on se planque devant une affiche et juste à ce moment, l'artillerie se bat à donner. Oh, pas du chiquet, hein ? Comment c'est maintenant, tu le dis ? Mon petit chambouin, vous savez garder le silence dans la famille. Qui se sera payé les heures de colle, vous ? Ah, soit, mais vous avez donc vu le tireur. On était mal placés pour le découvrir. Tandis que grand-père, lui, il se trouvait aux premières loges. Oh, il s'est joliment foutu du jury. Alors cet homme qui courait, soi-disant ? Zéro, grand-père s'est payé de votre tête à tous. Ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi vous n'avez jamais questionné l'autre. Votre amie Sophie ? Oh, ben non, je vous parle de l'autre. Le type qui se trouvait juste à côté de grand-père. Ben, avec le brouillard, il n'y a eu que deux enfants pour tout voir. Ah oui ? Un autre témoin. On a enquêté un an pour un ténichéen qui s'effondre lamentablement à l'audience et il y en avait un autre. Un autre ? Ben, un bon type avec une bonne bouille. Un de ces gars tout ronds qu'on l'air d'habiller en rose tout ce qui leur arrive. Même les pires en... Non, 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 vous choquez le garçon. Oh, je m'en balance. Tite, ce type, c'est lui que vous comptez lancer dans les pattes de grand-père ? Oh, ben vous n'êtes pas chic. Martine, j'ignore absolument ce que je vais faire. Oh, ben écrasé, l'affaire est finie. Finie ? Si Ariel entendait cette gamine, elle lui arracherait les yeux. Hé, hé, vous m'oubliez ? Pardon ? Non, bon mouvement, oubliez le grand-père. Il a menti et puis après, ça vous fera une belle jambe parce qu'un pauvre miteux de professeur de violon passera deux ou trois ans en cabane. Pourquoi a-t-il eu peur de la police ? La police, jamais de la vie. C'est les autres qui l'ont terrorisé. Ben oui, les autres, là, le cravate à poids, son patron de Lupovitch. Si je vous avouais, Martine, que Lupovitch m'intéresse beaucoup. Hein ? Oui. Oui, en dépit de son acquittement. Si j'avais su... Maintenant, tu sais. M'en voulez ? Non, si tu ne me caches rien. Également, si tu obtiens de ton amie Sophie, qu'elle la boucle. Car je suppose que tu ne pourras pas détenir de tout lui raconter, hein ? C'est mon amie ? Oui. Bon, ben, soit. Mais rien au dehors. Ni aux parents, ni aux copines de Pompadour, ni aux grands-pères. Rien. Et je voulais parler à ta Sophie. Il me faut le signalement de l'autre. Oui, oui, du bon gros, là. Du personnage qui a jugé courageux de ne pas se révéler. Il a eu le traque, c'est compréhensible. Ça fait drôle, les coups de feu. Surtout avec ce brouillard autour. Lupovitch s'est procuré un autre revolver depuis, certainement. Je ne comprends pas. S'il apprenait que vous avez été témoin aussi, Sophie et toi. Puisqu'il ne risque plus rien. Ah, oui, qui sait ? Vous croyez ? Pour parler comme toi, fillette, quand on est bavard, on se fait se ringuer. Pigé ? Grand-père l'a compris avant moi. Excellente réponse. Maintenant, parle-moi de l'autre. Ah, je taille, silhouette, regarde, tout. Tout ce qui définit un être. Qui lui donne une consistance, une réalité qui le détache de la masse. Qui fait qu'il est lui-même et différent du voisin. Ah, oui, ça paraît facile à première vue, mais... Prends des notes, Severini. Plutôt épaisse, moustache jaunie. En temps, gras. Cravate ? Comme tout le monde. Peux-tu travailler avec ça ? On va essayer. Bon. Dès que je tiendrai un jeu de combinaison possible, il faudra l'appeler au souvenir des deux jeunes personnes. Oui, non, perdons pas de temps. Et à toi, Mervance. C'est pas ton. Indique-moi les coordonnées pour chacun. Lupovitch est aux anges. Il promène partout sa mine insolente. Son petit copain cravate à pois. Il aime. L'un boit du champagne et l'autre se soule au whisky. Vierney ne déhote pas de sa tanière. Voilà deux jours qu'il n'a pas risqué son oseille au mutuel. Eh bien ? Ariel Goya ? Elle ne quitte pas Lupovitch. Ah, sauf le soir. Quand elle rentre se coucher, c'est un teint pour sa pomme. Bonne nuit très chère à demain. Mais ça ne durera plus longtemps, hein, because Lupovitch s'énerve. Très bien. Patron, traitez-moi d'enflé, mais je vois mal où vous voulez en venir, hein. Vous nous l'avez expliqué à coup de code criminel là sur le show. Acquitté, on est blanchi pour la vie. Il n'y a que le jugement dernier pour actifier le tir. Alors, si vous le dénichez, ce témoin numéro deux, qu'est-ce que ça vous donnera ? Mon petit Mervance, je ne veux pas savoir si ce témoin existe. Il s'agit d'être sûr qu'il a existé. Bon sang. Eh bien, comptez sur moi, patron. Je peux donner un coup de main à Sévérini ? J'allais te le demander. Patron. Ouais, bien. Vous allez m'en guirlandais, mais je dois vous le dire, hein. Défiez-vous de... Mademoiselle Goya. Merci du conseil, j'en profiterai. C'est gentil d'être venu me rendre visite, mon petit Bignon. N'est-ce pas ? Mais on a un but caché. T'es balte à camelote, comme dirait Lipovitch. Il s'agit de lui, en effet. Toujours aussi content de l'existence. Davantage. Aucun changement ces jours-ci. Il n'a pas paru tracassé. Lui, vieil comme un merle. Au point qu'il me fait un peu peur. Ah oui ? Il affichait le même entrain dans les journées qui ont précédé l'assassinat de Jerry Storm. C'est comme s'il d'hésitait longtemps à arrêter sa décision, et puis, une fois résolu, le voilà libéré, plein d'une sorte d'exaltation. Et cravate à poids ? Celui-là, c'est qu'un tas de muscles. Son cerveau n'a sûrement pas la taille d'une noisette. Mais ça lui suffit pour éliminer une vie humaine comme il écraserait un moustique. Vous avez là de charmant compagnon, Ariel. Que signifie ce délicat sous-entendu ? Rien que ce que j'ai dit de charmant compagnon. Vous les retrouvez chaque soir, vous sortez en leur compagnie, vous dansez... Jamais avec cravate à poids. Avec qui faut-il danser ? Avec le bourreau ou avec celui qui condamne à mort ? Vous êtes ignoble. Lupovitch, je vous raccompagne très tard chaque nuit. Eh bien ? Eh bien, rien. Tu es idiot, stupide, odieux. Je te déteste. Et moi qui comptais sur quelques merveilleux tours de passe-passe pour nous venger de Lupovitch, c'est lui, oui, qui triomphe. Et demain, qu'est-ce qu'il nous ménage encore ? Ariel, par moment, je me demande si... Si vous aussi, vous n'êtes pas parfaitement intégralement idiotes. À propos, tranquillisez notre petit camarade Lupovitch. Avant longtemps, la police française le mettra dans le trou. Et qu'il n'essaie pas de filer sur tout, ça ne ferait que précipiter les choses. Hein ? Tu te crois malin, Bignon ? Et te voilà bien avancé. Qu'est-ce qui prouve, hein ? Que Martine et son amie Sophie ne racontent pas des histoires. Ça se nourrit de romans noirs et ça peut se rendre intéressante à tout Berzac. Allez, plus bouger les gosses, là. Sans blague, pourquoi ne pas nous donner du sable et un petit saut, on ferait des pâtés ? Ah, jeune Martine, tu nous brises les marraines, hein ? Moi, je dis rien. Ah, bravo. Eh bien, surtout ne change pas, Sophie, hein. Hé, éteins le lustre, Mervance. Oui. Et vous écoutez bien, toutes les deux. Regardez le tableau que j'éclaire. Chut ! Littorien. Pas encore. Examinez chaque détail. Prenez votre temps et dites-moi si vous reconnaissez cet homme. Ben... Vous ne l'avez jamais vu ? Hein ? Rappelez-vous, un soir, où il y avait du brouillard, vous étiez allé en fraude au cinéma. En sortant, vous avez aperçu votre grand-père, Martine. Et près de lui... L'homme. Mais il portait un chapeau. Qu'à cela ne tienne. Mon portrait est en plusieurs morceaux et interchangeable. Là. Le même avait chapeau. Hein ? Vous le reconnaissez ? Oh... Il était plus rond, puis plus large du menton, comme Louis-Philippe. Voici. Ah, ah, c'est mieux. Bon, pourtant... Hein, Sophie ? Il n'avait pas de lunettes ? Non, je ne crois pas. Essayons. Lunettes d'écaille. Lunettes sans menture. Oui ! Oui, je revois ses yeux. Oui, un peu globuleux derrière les verres. Oh ! Oh, c'est pas tant ! Et ne nous emballons pas, les enfants. Oh, si, si, ça c'est pas tant ! Nous reviendrons au regard tout à l'heure. Ah, voyons, la bouche. Hum ? La moustache. Et voilà, patron. Nono, en personne. Nono ? En attendant, on l'a baptisé, ce commande. Les deux gosses l'ont reconnu, votre Nono ? Oui, la petite Martine se montre formelle. L'autre, Sophie, est moins catégorique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron ? Le labo nous a tiré une série d'épreuves. Mais... Je crois que le directeur a eu vent de notre boulot. Bonne affaire, car il me faut du monde. Retrouver Nono, ce n'est pas encore joué. C'est Vérinie, qu'est-ce que fabriquer ce type-là, à vue de nez ? Assureur ou représentant. Plutôt représentant. Ça ne m'étonnerait pas s'y placer des jarretières. Eh, ou même des gaies. Bon, alors foncez, et que ça saute, hein. Eh, 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 Mervance. Oui, pardon. Laisse-moi une demi-louzaine d'épreuves. J'en ai l'utilisation. Regardez, Ariel, cette photo. Attentivement. Je ne suis pas aveugle, qui est-ce ? Je vous le demande. Je ne connais pas. De toi, moi, mon bignon, il ne me paraît pas très, très actuel, ton bonhomme. Où l'as-tu déniché ? Hum, par là. Qu'est-ce qu'il trafique dans l'existence ? Je l'ignore. Comment s'appelle-t-il ? Je ne sais pas, peut-être Nono ? Nono ? Tu te paies mon portrait ? Un flic n'est pas assez riche pour ça. Ariel Goya. Le cours doit être élevé au Champs-Elysées, rayon producteur. Moi, assez. Mais quel rapport ton Nono avec Lupovitch ? Tu n'en sais pas davantage ? Eh ben, moi non plus, ne te déplaise. Bignon, le fair-play est donc si difficile. Moi, je ne t'ai rien caché. Rie pas, tu m'énerves. Tiens, donne-le à moi la photo de ton Nono. Je la montrerai à Lupovitch et je lui poserai la question. Pourquoi pas ? Si vous prenez le risque. Je l'ai pris une fois pour toutes. Comment expliquerez-vous à Lupo l'origine de cette photo ? Je n'en sais rien moi-même. Il y a des instants, mon petit bignon, où je te désintégrerai volontiers. Je comprends mieux votre pouvoir sur les spectateurs, Ariel. Bonsoir. Où vas-tu ? Cherchez quelqu'un qui connaisse Nono. Dormez bien. Franchement, patron, vous estimez que le professeur ne va pas nous reconnaître ? Non. Martin Viernes demande où il en est. Depuis qu'il a constaté qu'on le filait, il a perdu la tête. Il est incapable de démêler le vrai du faux. Enfin, tout de même, il vaut mieux qu'il ne se doute pas... Attention, le voici. Ouvre la portière. Visez Sévérini à côté de lui, on dirait le bourreau. Allez, embarque-toi, professeur. Enfin, messieurs, je proteste. Oui, oui, ben, demain. Allez, pour l'instant, boucle-là. Mais, où m'emmenez-vous ? À la campagne, si tu sais ce que ça veut dire. Mais, enfin, pourquoi à la campagne ? Moi, je ne veux pas, j'ai tenu ma promesse. Il est au fatigue qu'il se taisse. Une chance à courir. Martin Viernes a vu Nono au moment de l'assassinat. Pourquoi n'avoir jamais signalé l'existence de cet autre témoin ? Parce qu'il se défie de la police. Ou bien, parce qu'il a peur. Précisément, s'il nous prend pour d'autres. Pour d'autres. Où sommes-nous ici ? Ne t'occupe pas, professeur. Et assis. Assis ! Ah, ben, je vous le jure, j'ai fait l'impossible. J'ai dit textuellement ce que vous m'avez ordonné de déclarer. Comme c'est curieux. Oui, même quand ils ont rendu compte du procès, les journalistes m'ont traité de faux témoins. Mais depuis... J'ai vu personne. Je donne mes leçons à l'Institut Pompadour et je ne parle à peu. Et l'argent qu'on récolte dans les cours ? Et les dadas ? Et Martine ? Ah non, ça, vous m'avez promis de la laisser en dehors, Martine. À condition qu'elle se tienne tranquille. Sinon, tout est changé. Ah non, vous ne lui direz pas, elle ne doit jamais savoir. Ça serait trop affreux pour elle, son grand-père. C'est donc ainsi que Lupovitch le tenait, en le menaçant de révéler à sa petite-fille qu'il va chaque après-midi mentir dans les cours. Et Martine est au courant. Et Martine s'en fout. Examinez un peu cette photo, professeur. Vous connaissez ? Non. Regardez mieux. Hé, cherche, mon petit-père. Hein ? Tu ne l'aurais pas rencontré un jour ? Un soir, plutôt. Je ne crois pas, je ne me rappelle pas. Cherche encore. Je ne suis pas sûr. Un soir de brouillard. Oui. Le soir où Jerry Storm a été abattu. Oui. Cet homme a assisté la fusillade. Oui. Allez, allez, maintenant, il faut tout nous dire. Mais nous nous sommes parlé. Enfin, oui, après les coups de feu, on est allé boire quelque chose ensemble. Oui, t'en as rien dit à la police, n'est-ce pas ? Oh, non, 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 soyez tranquille. C'est aux assises, tu as menti. Mais vous le savez bien. Tu connais son nom, ce type ? Oh, non, non, je ne l'ai jamais en vue. C'est par hasard qu'il se trouvait là. Il disait, pour un client que j'ai dans le quartier... Quel genre de client ? Je ne sais pas. Surprésentant, il m'a dit. Et puis, si jamais ma femme apprenait que j'ai été témoin, ah là là, qu'est-ce qu'elle me passerait ? Ses patrons aussi. Oui, le genre courageux, quoi. Ben, on les voit plus clairs. Mais on n'est pas plus avancé. Un témoin, deux témoins, dix témoins, égal zéro. Puisque Lipovitch a été acquitté. Au fait, professeur, vous avez parlé de ce bonhomme aux autres ? Les autres. Ceux qui t'ont obligé à faire un faux témoignage. Mais vous êtes donc... Je vous reconnais ! Alors ? Oui, oui, j'ai parlé de lui. Mais qu'est-ce que ça fait, ça ? Quelle importance, puisque lui-même ne voulait pas être témoin. Maintenant, retrouvez Nono, coûte que coûte. Patron, on a battu tout le quartier. Pondono. Du moins, personne n'a reconnu sa photo. Lui-même l'a dit à Vierney, il venait rarement dans le coin. On enquête auprès des maisons de Bonnetry. Ça peut durer longtemps. D'autant que rien ne prouve que... Si l'on publiait sa photo. Sous quel prétexte ? Patron, il n'y a aucune raison pour qu'on en mette la main dessus. Surtout s'il est mort. Quoi ? Ariel Goya s'est arrangé, du moins le dit-elle, pour que Lupovitch voit la photo de Nono. Non. Elle a glissé la photo dans l'album de famille. En étant la chance, Lupovitch l'a feuilletée. Il est tombé en arrêt sur Nono. Et alors ? Il a questionné Ariel, qui a joué la candeur, le parrain éloigné dont personne n'a jamais su le nom. C'est maigre. Oui, mais s'il avait vraiment disparu. J'ai l'erté le service des recherches dans l'intérêt des familles. J'attends le résultat. Allô, commissaire Bignon. Vous avons votre homme, probablement. La photo correspond au signalement, en tout cas. Il s'appelle Lionel Victor Pellabi, 65 ans, domicilier rue des Pyrénées, représentant de commerce. Pas d'enfant. C'est sa femme a un sacré numéro qui a signalé sa disparition fin septembre. Fin septembre, Mervance. Ça te fait rêver, non ? Un mois avant les assises. Allons rendre visite à la veuve. La veuve ? Je l'espère bien. Ne bouge pas, mon minou, je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Madame Pellabi, c'est ici ? Oui. Monsieur, visite, mon minou joli. Ce que vous voulez, vous ? Commissaire Bignon, il s'agit de votre mari. Tu entends, minou. Vous avez remis la main dessus ? Vous pouvez le garder, bonsoir. Pardon. Ça recommence. Encore des ennuis. Quand nous étions si tranquilles. Pauvre mon minou. Allez-y, vous. Quelle nouvelle sottise Victor a-t-il faite ? C'est bien votre mari, Pellabi, Victor Lionel, là, sur cette photo. Bien sûr que c'est lui. Pas très ressemblant, mais je le reconnais. Elle ne vaut rien, la crapule. Où l'avez-vous eue, cette photo ? Pourquoi est-il parti ? Pour aller chercher, on peut pas. Rosserie, probable. Oh, quand je pense que j'ai épousé ça ! Il ne vous a rien dit auparavant ? Oh, trop malhonnête pour le faire. Il n'est pas capable de me donner le... Donc il est parti de l'une et à l'autre, sans avertir, sans laisser un mot, une valise. Mais des clous ! Monsieur était là le matin et le soir, pas, plus personne. Vous avez alerté la police tout de suite ? Bah, c'est-à-dire, il pouvait visiter un client de province. La chose lui arrivait ? Jamais. Est-ce que votre mari a fait allusion devant vous à l'affaire du cinéma ? Je parie que cet ahurice est fourré dans une sale histoire. On l'a arrêté, là. Oui, ça, on l'a arrêté, c'est sûr. Non, il a été simplement témoin. Un limaçon témoin. Toujours dans sa coquille, toujours muet. Si j'avais pas aimé... Aucune nouvelle depuis, rien, pas de lettres, télégrammes, messages téléphoniques ? Non, 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 non. Et s'il était mort ? Oh, s'il m'avait fait ça... Oh, s'il m'avait fait ça, il l'emporterait pas en paradis. Oh, au long dont ça se saurait... Essayez de vous rappeler. Avant de disparaître, votre mari était-il changé, semblait-il soucieux, inquiet ? Un escargot, c'est toujours un escargot, hein. Quoi ? Quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ça peut vous intéresser. Un homme est venu un jour pour lui parler, mais... Mais Victor était pour là. Cet homme est-il revenu ? Vous a-t-il laissé son nom ? Je ne m'ai pas demandé. Et quel jour était-ce, par rapport à la disparition de votre mari ? Quelques jours avant, la veille peut-être. Ouais. Et ce visiteur, le reconnaîtraiez-vous ? Oh... Ah, bah, Minou, je le reconnaîtrai. Ouais, mais tant pis. Vous partez ? Mais, mais quand saurais-je ? Oh, bah, tout de même, j'ai le droit d'être enseigné si Victor est mort ou non, non ? Demandez à Minou. Pas plus avancé, Bignon. Non, il existe un autre témoin du meurtre de Jerry Storm, mais il a disparu. Aucun intérêt, sauf si ce témoin a été éliminé. Vivant, Victor Pellaby ne nous intéresse pas. Mort, il représenterait la bombe tant attendue. Il faut qu'il soit mort. Et mort de la main de Lupovitch. Commences-tu à comprendre, Mervance ? Un peu, patron. Quel renseignement as-tu recueilli de ton côté sur Pellaby ? Son directeur ne tarie pas d'éloge sur lui. En fait, c'est lui qui a amené Mme Pellaby à alerter la police. Attends, attends, attends. Pellaby est-il l'homme d'une fugue ? Voilà 20 ans qu'il supportait, madame. C'est peut-être une raison, justement. Mervance, as-tu interrogé les clients que Pellaby visitait le jour où il a été témoin ? Oui, la plupart se souviennent de lui. Écoutez bien, patron. Deux inspecteurs ont procédé à une enquête auprès du directeur de Pellaby. Chez ses clients aussi. Juste avant qu'ils disparaissent. Oui, de faux policiers. Toute chance, oui. Tu as leur signalement ? Temps, mat, visage oval, bouche moyenne, nez moyen, signe particulier, néant. Ah non, quand je pense que si l'on ne remet pas la main sur ce bourre de Pellaby, on fait encore chou blanc. L'essentiel, c'est qu'il soit mort, je te répète. Allô, Ariel ? Quoi de nouveau ? Bon. Oui ? Oui, oui. Et sans complice cravate à poil, avez-vous aperçu ces jours-ci ? Très bien, je compte sur vous. Mais le danger se précise. Hum ? Qui ? Le type dont je vous ai remis la photo. Oui, oui, je l'ai retrouvé. Mort. Qu'est-ce qu'elle raconte, patron ? Oh, pardon. Notre petit ami Lupovitch a retenu sa place pour Caracas. Mais... Il emmène cravate à poids, bien entendu. Et quand, patron ? Après-demain, par avion. Quand on touche au but. Ah, tout est foutu. Pour l'honneur. Et puis, il peut se passer tant de choses, la capitulation en race campagne d'une ravissante personne. Quoi ? Ariel Goya serait prêt ? Eh, rien ne lui paraît trop cher. Je me demande si je ne devrais pas l'imiter. Va me chercher Vierney. On a tiré tout ce qu'on pouvait de ce vieux débris. Lupovitch connaît l'existence de Martine, mais il ignore qu'elle était au cinéma ce soir-là, qu'elle est sortie au moment de la fusillade. S'il la prenait, et cela juste quand le terrain lui brûle les pieds... Oui, Mervan, c'est Martine dont j'ai besoin. Amène-la-moi, et son grand-père avec elle. Les dernières heures, Bignon, tu fais sauter la banque, ou on t'envoie cultiver les narcisses. Patron ! Patron ! Ils sont enlevés, Martine ! Enfin ! Mais patron, vous n'attendez pas ! Le père Vierney, monsieur, il est déchaîné ! C'est votre faute ! C'est votre faute ! Ah non, 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 je vous en prie, dites-donc ! Je vous reconnais, allez ! Et tous ces hommes qui sont là aussi, c'est ce que vous souhaitiez, hein ? Mais je ne parlerai pas ! Non, je ne parlerai pas ! Vous avez tout fait pour me tromper, pour m'attirer dans ce piège ! Et Martine avec moi, vous voilà content, hein ? Comment cela s'est-il passé ? Plus simplement du monde, un message pour attirer la gamine au dehors, soi-disant son grand-père souffrant qui la réclamait, elle a foncé, la preste ! Et sa camarade Sophie ? Ils n'y ont pas touché, j'ai donné des ordres pour qu'on la protège à l'avenir. Il s'agit bien de Sophie ! Et Martine, qu'est-ce que vous faites pour Martine ? Rien ! Alerte générale, diffusez le signalement, les commissariats, les gares, les aéroports et les frontières. Les journaux ? Non ! Il ne faut pas qu'ils s'en doutent, sinon ils la tueront ! Les journaux, oui ! Bon ! Et la radio, un bulletin spécial d'informations qu'on répétera d'heure en heure. La télévision aussi, si on pouvait publier les deux photos... Mais je ne comprends pas, patron, puisqu'ils n'ont pas enlevé Sophie ! Pas question de Sophie ! La photo de Martine et la photo de Victor Pelladine ! Mais vous êtes fous ! Pourquoi vous souciez de celui-là ? Pourquoi, monsieur Vierney ? Parce que vous nous avez fourrés dans le pétrin par votre faux témoignage. Sans vous, nous n'en serions pas là. Séverini ! Oui ? Tu donneras le signalement du ravisseur de Martine. Vous le connaissez donc ? Le signalement, patron ? Tu as de l'imagination, non ? Si tu en manques, fais le portrait de cravate à poids. C'est vrai, mon petit bignon. Lupovitch enlevé Martine ? Je l'espère. Tu bluffes ? Mais combien tu te cartes ? J'en ai demandé deux. Si ce sont deux pics, j'ai la couleur. Tu risques ta carrière ? Quand parle, Lupovitch ? Demain soir. Et il veut m'emmener. La préfecture de police communique. Toute personne susceptible de fournir des renseignements concernant la disparition de la jeune Martine est priée de se mettre d'urgence en rapport avec le commissaire Bignon. J'ai le droit de savoir. Je suis madame Palabie. Qu'est-ce que Victor a à faire avec cette histoire d'enlèvement ? S'il a filé avec une gamine, je lui dirai deux mots, moi. Nous abandonner, Minou et moi, pour une... Ne vous occupez plus de rien. Abandonnez cette poursuite stupide et Martine me reviendra. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'arrêter Lupovitch ? Tout ce qui compte, c'est Martine. C'est Martine. Allo, Bignon ? Ici la brigade mondaine. Nous venons de ramasser le portier des vierges folles. Une boîte de nuit, oui. Un type qui traficote dans la drogue. Alors pour se blanchir, il me raconte une histoire curieuse à propos de ton copain à cravate à poids. Vous faites jeu-jeu, Bignon. Où cela vous mène-t-il ? Un coup de poker, je le sais, monsieur le directeur. J'ai préparé ma lettre de démission. C'est du gâteau, monsieur le commissaire. J'ai la TV dans mon bistrot. Quand t'as passé l'information à propos de l'enlèvement de la gosse, ça a drôlement secoué deux de mes clients. Les noms ? Max Leborg et Joe Flambeur. Assieds-toi, Max. Qu'est-ce que tu as fait de ce jour, le Flambeur ? C'est ton copain, non ? Je ne connais pas. Nous avons le temps, mon garçon. Siverini. C'est bon. Emmène-le à côté. Quand il aura envie de bavarder, préviens-moi. Non, 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 ça va. C'est moi qui conduisais l'auto quand on a enlevé le gars. Ne parle pas en mots croisés, ça nous rend nerveux. Pellabi, ce n'est pas lui que vous cherchez, non ? On avait repéré le coin par où il passait. Hop, embarqué. Si vous l'aviez entendu ensuite, qu'est-ce qu'il leur a déballé ? Qu'il avait été à Verdun, qu'il n'était pas à dégonfler, qu'il allait leur faire voir. Mais à qui a-t-il fait ces glorieuses déclarations ? Comme si vous ne le saviez pas. À Kravatapoy et à un autre. Un type qui est le chef, celui qui paye. Cette photo ? Oui. Lupovitch. Quel traitement a-t-on réservé à Pellabi ? Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas revu après. Enfin. Eh bien, ce n'est pas facile d'arriver jusqu'à toi, mon petit Bignon. J'ai donné des ordres. N'oubliez pas, Ariel, que Lupovitch part tout à l'heure. Exactement dans trois heures et demie. Vous n'avez pas réussi à le retenir. Vous n'avez pas réussi à l'arrêter. Tant que je n'aurais pas retrouvé le corps de Pellabi. On cherche un cadavre. Et l'on oublie une enfant vivante. On a remué le ciel et la terre. Le purgatoire existe aussi. Comprends pas ? Chez lui. Chez... Mais avance ! Séverini ! Plaquez tout ! Où va-t-on, patron ? Signez notre condamnation. Bonsoir, Lupovitch. Monsieur le commissaire Bignon. Je ne vous ai pas appelé. Je n'ai aucun besoin de la police. Je sais, vous vous en passez fort bien. Non, ne bougez pas. Je vous avertis que j'ai deux hommes sur le palier, un dans l'antichambre. Mervance, place-toi devant cette porte. Et toi, Séverini, couvre les fenêtres. Tronquez, patron. Je croyais que vous, en France, n'avez pas le droit de venir la nuit chez les gens. Exact, Ravata Poix, mais on s'expliquera plus tard. Je suis chez moi. Je vous ordonne de sortir. Nous arrivons. Vous n'avez pas de mandat. Je téléphone à mon avocat. Ne vous en privez pas. Allo. Allo, maître. Je m'excuse de vous déranger à cette heure. Oui, mes valises sont prêtes. Nous quittons Paris dans deux heures. Ça m'étonnerait. Figurez-vous que la police est ici. Chez moi, à neuf heures du soir. Ils n'ont pas le droit, mais oui. Pourquoi ? Je l'ignore. Chantage, rapte, assassinat. Excusez-moi, maître. Je vous rappelle tout de suite. C'est ça. Vous mentir, sale poulet. J'ai des témoins. Des vrais, cette fois. What do you mean? Beautiful? Oh, take it easy, spot time. Allez, Bignon, déballez votre camelote. Vous savez bien que j'ai été acquitté. C'est fini avec la justice française. D'accord. Vous avez très bien organisé votre affaire. Du moins pour le meurtre de Jerry Storm. Reste l'assassinat de Victor Pellabi. Pas vrai. Oh. Doucement, Lipovitch. Aujourd'hui, je possède tout ce qu'il faut pour vous pousser la tête dans la lunette. Les témoins. Je les ai mis au frais. I'm not guilty. C'est fini, fini. Vous avez exécuté Pellabi. Vous deux. Pas moi, spot time, chef. Je vais tout vous dire. Martin est sauvé. Ils ont été coriaces. Tu as bien cru, Bignon? Oh. Au fait, non. Non, tu n'as pas douté un seul instant que la minute viendrait enfin ou tu prendrais ta revanche. Ah, tu es un vaniteux, Bignon. Tous les hommes sont vaniteux, imbécile chéri. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Je n'ai pas tué Elsie par Brett Halliday et probablement, sûrement même, le meilleur roman écrit par cet auteur ingénieux et fertile. Il est publié chez Artem Fayard dans la collection L'Aventure criminelle. Brett Halliday, qui habite à Miami, y situe généralement ses romans et confie à un détective qu'il a créé de toutes pièces et qui se nomme Michael Shane le soin de débrouiller les écheveaux d'intrigue dans lequel sont berlificotes généralement ses héroïnes. Or, cette fois, c'est Brett Halliday qui se met en scène et qui devient le personnage principal de l'histoire qu'il raconte. Arrivé à New York pour assister à un congrès d'écrivains, il y rencontre une jeune femme qu'il trouve forte à son goût et qu'il accepte de suivre dans son appartement. Cette jeune femme, nommée Elsie Murray, a en effet plus qu'un penchant momentané pour lui. Elle a un service important à lui demander. Au cours d'une vie libre et agitée, elle a été mêlée à un double drame provoqué par l'alcool et par une crise d'amnésie résultant de ces libations successives. Ayant bu plus que de raison, elle s'est donc réveillée d'un sommeil éthylique pour trouver dans la salle de bain contiguée à sa chambre dans un hôtel qu'elle ne connaît pas, le cadavre d'un homme assassiné. Ayant pu fuir, elle voudrait reconstituer le drame, mais le nom des personnes qui ont pu en être témoins ou même l'avoir provoqué lui échappe. Et le pire, c'est qu'elle se demande si elle n'a pas tué elle-même l'inconnu. C'est alors que pour tenter de ressaisir des bribes de sa mémoire défaillante, elle s'est appliquée à écrire le roman de son aventure à laquelle, et pour cause, elle ne parvient pas à donner une conclusion. Si Brett Hallyday lisait le manuscrit, il pourrait peut-être déceler un fil conducteur. Brett s'en va avec le manuscrit dont il laisse le double à Elsie. Et le lendemain, il apprend qu'Elsie, à son tour, a été assassiné. Or, il court le risque affreux d'être soupçonné, puisqu'on l'a vu partir avec la jeune femme. Un seul être au monde peut le sauver, et c'est Michael Shane, auquel il lance un SOS. On voit l'originalité du livre, le détective imaginaire venant au secours de son créateur et appliquant pour le sauver toute l'ingéniosité dont Brett Hallyday lui-même l'a gratifié. « Je n'ai pas tué Elsie » par Brett Hallyday et publié chez Artem Fayard dans la collection « L'aventure criminelle ». Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. « Une semaine où paraît sur les écrans un nouveau film d'Alfred Hitchcock » n'est pas une semaine vide pour les amateurs de mystères, de policiers et d'aventures. Cette semaine donc n'est pas banale puisque nous venons de voir « Sueur froide », titre français du film « Vertigo », lequel est lui-même le titre américain de l'adaptation cinématographique du roman français de Pierre Boileau et Thomas Narsejac « D'entre les morts ». On s'est vraiment donné beaucoup de mal en Amérique et ici même pour remplacer le titre original des deux romanciers. « D'entre les morts » est pourtant un excellent et très joli titre, pourquoi ne pas l'avoir gardé ? Je me garderai bien moi de vous raconter l'histoire que d'ailleurs beaucoup d'entre vous connaissent. Le roman de Boileau-Narsejac a déjà circulé dans beaucoup de mains. Pour ceux qui ignorent encore les péripéties et le dénouement, il serait vraiment malhonnête de dévoiler le secret. C'est comme si l'on avait livré la solution des diaboliques. On retrouve dans « Sueur froide » puisque « Sueur froide » il y a la technique des deux romanciers de celles qui n'étaient plus. Et l'extraordinaire imagination dont ils font preuve dans le mécanisme des rebondissements et des retournements de situation. Dix fois nous sommes aiguillés sur une voie, puis nous devons rebrousser chemin, repartir pour encore revenir sur nos pas. C'est vraiment le chat qui joue avec la souris. Hitchcock de son côté, étant un maître dans ce genre d'exercice, on devine qu'un film réalisé par lui d'après un scénario des deux complices est un régal pour les amateurs. Vous pouvez donc aller voir « Sueur froide » les yeux fermés, vous en aurez pour votre argent. Toutefois, on commence à sentir le procédé dans les films d'Hitchcock. Cette insincérité foncière que l'on avait toujours décelée dans ses œuvres antérieures, mais qui jusque-là ne nous gênait pas tellement, elle commence à devenir agressive et à nous agacer un peu. Le travail est toujours parfaitement exécuté, mais les ficelles sont maintenant plus visibles. Enfin, ne soyons pas trop difficiles, c'est encore très au-dessus des mystères et des suspens de Pacotille que l'on nous sert à longueur de semaine. Côté interprétation, il n'y a que des éloges à faire de James Stewart. C'est un parfait comédien et il a cet humour qui convient admirablement au style un peu narquois et désinvolte d'Hitchcock. Quant à Kim Novak, elle est, comment dire, elle est pas tout à fait le personnage. Il faudrait une actrice qui recèle en elle un mystère. Or, on peut dire tout ce que l'on veut de Kim Novak, qui est évidemment très jolie, sauf qu'il y ait en elle du mystère ou de l'insolite. Son regard est vide et les trains passent devant ses yeux sans qu'aucune ombre ni aucune lumière s'y reflète. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Faux témoignages, film radiophonique en deux épisodes d'après le roman de Francis Didelot. Aujourd'hui, deuxième épisode avec Maurice Ténac dans le rôle du commissaire Bignon, Catherine Sauvage, Ariel Goya et Annie Farg, Jacques Provin, Henri Virelogeux, Jean Mauvais, Gaëtan Jor, Marcel Enia, Geneviève Morel, Pierre-Olivier, Pierre Marteville, Marcel Lestan, Lisette Lemaire et Jean Lagache. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, bruitage Jean-René Niclaes, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada